Et quelques minutes gourmandes pour notre rencontre le chef en cuisine et c'est au téléphone que je le retrouve puisqu'il est en train de travailler actuellement. On file au prioré et on file au prioré rencontrer un chef qui vient de reprendre, je crois, les reines de cette cuisine, Christophe Chiavola, il y a à peu près un an. Bonjour Christophe. Oui, bonjour, comment allez-vous ? Merveilleusement bien, puis alors je pense que vous, vous allez encore mieux puisque vous êtes quand même, au prioré, on est du côté de Beaumanière. Auprès d'Avignon, vous êtes quand même dans un endroit absolument merveilleux. Ah oui, c'est un endroit prestigieux dans la région, tout à fait qui est reconnu parce que, voilà, on est vraiment issu d'un groupe hôtelier très familial qui est Beaumanière, mais appartenant à M. Charial qui fait vraiment partie, on va dire, du secteur. C'est vraiment un endroit magnifique et reposant à la Provençale. Parlons cuisine avec vous, parce qu'il paraît qu'entre autres, vous adorez travailler la langoustine. Ah oui, oui, ça c'est mon péché mignon, la langoustine, écoutez. Donc c'est vrai que ce petit crustacé, vraiment, c'est un délice, quand on a vraiment énormément de saveurs, de la tête à la queue, c'est vraiment, il y a tout à travailler. Donc, bon, en général, on se fournit vraiment sur un réseau bien spécifique appartenant au golfe de Gascogne, entre la Bretagne, vous savez, et l'Espagne. C'est vraiment là où c'est pêché et on a vraiment un produit qui est exceptionnel. Alors moi, je la cuisine, on fait simple parce que c'est bien aussi de montrer que la cuisine, ça peut être très simple mais très bon. Un bon produit cuisiné en tartare, on colle un peu la chair au sel, on la coupe en tartare, on l'assaisonne avec une huile d'olive, piment d'esquelet, un peu de jus de citron, on laisse un petit peu reposer. En aparté, on peut travailler aussi, vous savez, c'est le retour du jour de l'an, on récupère un peu la volaille qui reste, les abats, tout ça. On fait une petite farce avec ça, on vient l'enrober avec un peu de panko, de wasabi, de coriandre, de noisette, on fait une petite panure, on vient la plonger une petite minute comme ça dans une friture un peu sympathique. Vous déposez votre petit tartare sur ce petit croustillant à peine sorti de la friture, bien chaud, et puis à côté de ça, la tête, vous faites une huile avec et vous faites une petite mayonnaise qu'on va venir agrémenter avec, vous savez, une petite soupe. Ah oui, avec une petite mayonnaise avec une fiche sauce. J'ai un ami, Benoît Cheneau, qui fait une fiche sauce exceptionnelle et je viens mettre deux, trois gouttes dessus et là, on plonge dans l'iode. Magnifique. Voilà, on est vraiment sur un produit fantastique. Merci beaucoup pour cette envie. Vous m'avez donné envie de manger une langoustine le matin, un petit déjeuner, à la place d'un croissant, ça change un peu. Merci beaucoup Christophe qui a vu au-là. Écoutez, je vous en prie avec grand plaisir et encore bonne année. Bonne année et puis on vous souhaite de retrouver une belle étoile Michelin comme vous aviez précédemment. Christophe Kiavoula qui prend les rênes de la cuisine du priori Beaumanière. C'était une belle balade du côté d'Avignon. Plaisir de venir déguster vos spécialités. Allez, à suivre, c'est le débat et c'est surtout l'invité politique de Benjamin Glaze qui reçoit ce matin Carl Olive. C'est le débat et c'est le débat et c'est le débat et c'est le débat.